Bonjour David Ockney. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On ne vous présente plus, vous êtes l'un des peintres vivants les plus célèbres, les plus influents du monde. Vos tableaux sont des explosions de couleurs, vos piscines sont cultes. Et ce matin, vous nous emmenez dans la nature à travers l'exposition Événements qui aura lieu à partir de mercredi prochain au musée de l'Orangerie à Paris. A Year in Normandy, une année en Normandie, votre année en Normandie, puisque c'est là, David Ockney, que vous vous êtes installé depuis trois ans. Et là, on est au musée de l'Orangerie et autour de nous, il y a une frise immense de 90 mètres, 90 mètres de long où on peut voir votre maison et votre jardin à différents moments de la journée et des saisons sur une année entière. D'abord, expliquez-moi pourquoi ça fait autant de bien, pourquoi c'est si apaisant de regarder ainsi le même paysage traversé par les saisons. Je voulais faire quelque chose comme la tapisserie de Bayeux qui couvre en fait deux années et demie. Et cette frise ne couvre qu'une seule année. J'ai fait 220 peintures sur mon iPad pour 2020. Et à partir de ces tableaux que j'ai faits sur le iPad, j'ai réuni les tableaux pour cette année complète. Je pense que c'est une chose inhabituelle. Personne ne l'a fait auparavant. Je suis très heureux que ce soit terminé, que ce soit là. Et là, c'est la première fois que vous le voyez affiché. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant votre œuvre ? Oui, c'est la première fois. On a pu le faire simplement à moitié dans mon studio, dans mon atelier. Et donc, c'est la première fois que je la vois. C'est ainsi que nous l'avions planifié. Et je suis impatient que cela soit terminé et je pourrais marcher le long de cette frise. Ce n'est pas une fenêtre sur le monde. On passe à travers l'œuvre. Et c'est comme un rouleau chinois. Parce que c'est plus qu'une fenêtre. Parce qu'une fenêtre signifie que vous regardez à travers la fenêtre, à partir d'un lieu, d'une pièce. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour des paysages. Il faut traverser le paysage, c'est nettement mieux. Les Chinois ne connaissaient pas les ombres, parce que les ombres indiqueraient l'heure du jour. Et je n'ai pas utilisé non plus beaucoup d'ombre. Enfin, j'en ai mis quelques-unes. Mais traverser, par exemple, ou regarder votre pommier à différentes saisons, qu'est-ce que ça vous procure de le voir nu en hiver, de le voir bourgeonner au printemps, de le voir gorger de fruits à la fin de l'été ? Quelles sensations ça procure ? Je pense que c'est très beau. Les saisons sont une des choses les plus enthousiasmantes de la nature. Et en Normandie, on les voit d'une façon tellement claire. J'ai commencé par les arbres en hiver et j'ai terminé avec cette scène de neige. Et la scène avec la neige, ça s'est passé réellement. C'est arrivé en janvier 2021. C'était prévu. Donc, je me suis levé tôt, un dimanche matin. Et à 9h15, je pensais retourner au lit. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai vu qu'il neigeait. Et il a neigé durant 45 minutes. Mais je l'ai saisi, je pense. Je pense que je l'ai fait. Et puis, le soleil est sorti. Et toute la neige a disparu. Et si j'étais resté au lit jusqu'à midi, eh bien, je l'aurais raté complètement. Je sais que la Normandie est un peu comme l'Angleterre. On peut avoir un hiver sans neige. J'étais très heureux d'avoir ce petit peu de neige ici. Parce que sinon, la fin, eh bien, j'aurais dû l'imaginer. Pourquoi on n'arrive pas à regarder les saisons ? On ne regarde plus les saisons. Vous avez une amie de 80 ans qui vous a dit « C'est la première fois de ma vie, avec le confinement, avec le Covid, c'est la première fois de ma vie que je regarde le printemps ». Eh bien, je pense qu'on ne regarde plus les saisons. C'est parce que les têtes sont pleines d'ordures, en fait. Véritablement, pour regarder, il faut avoir la tête claire. Et si on regarde vraiment, le monde est vraiment beau. Vraiment beau. Mais si votre tête est pleine d'autres objets, vous ne regardez pas réellement. Et cette amie de moi, Célia, elle a dit, elle l'a regardée dans le Shropshire, une région d'Angleterre. Elle a dit que c'était le premier printemps qu'elle voyait du début à la fin. Et à quel point c'était lorsqu'elle a pu le faire. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et en raison du confinement, les gens ont pu voir à quel point c'était un printemps sublime en 2020. C'était merveilleux. Moi, j'ai travaillé chaque jour. Parfois, j'ai fait quatre tableaux dans la journée, à la fin du printemps. Je ne les ai pas tous finis, mais je les ai commencés. Je ne planifie pas toujours de le faire. Je ne l'ai pas planifié en 2020. Parce que j'ai commencé en 2019. Et j'ai commencé avec la peinture. De la peinture physique. Mais le printemps était déjà terminé. Et donc, je me suis dit, on va le faire en 2020. Nous sommes arrivés en février. J'ai commencé à dessiner les arbres d'hiver. Et je suis allé à Londres parce qu'il y avait une exposition de tous mes portraits. Et puis, je suis revenu en mars, le 2 mars. Et puis, le confinement a été imposé, le 14 mars. Et ça ne me gênait pas du tout. Parce que ça signifiait qu'il n'y avait pas de visiteurs. Et ça, ça me va très bien. Ça signifiait que je pouvais planifier chaque soir, je pouvais planifier ce que j'allais faire le lendemain. Et j'étais là avec JP et Johnson. Avec Marie. Et donc, je n'aurais pas pu le faire sans le confinement. je pense parce que j'aurais eu soit des visiteurs. Et vous savez, les visiteurs, ça prend une de mes journées. Parce qu'il faut s'en occuper. Il faut leur fournir un déjeuner. C'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Vous avez dit tout à l'heure, les gens n'arrivent pas à voir parce qu'ils ont la tête pleine d'ordures. Pourquoi ils ont la tête pleine d'ordures ? En raison des journaux. En raison de toutes ces choses qu'ils mettent dans les journaux. Vous pensez à ci, vous pensez à ça et vous ne regardez plus. il faut vraiment regarder. Il faut vraiment regarder pour voir les couleurs. Et la plupart des gens, vous savez, ils regardent le sol devant eux pour qu'ils puissent marcher. mais vous savez, tout le monde sait que s'il y a beaucoup de choses qui se produisent dans votre tête, vous ne remarquez pas le monde extérieur. Non, vraiment. Et pendant le confinement, probablement, les gens ont pu regarder un peu mieux. Mais je pense que si vous regardez, le monde est vraiment beau. Mais sinon, c'est un désordre total. Vous pouvez qualifier en un mot, David Ockney, en un mot ou une émotion chacune des quatre saisons. Est-ce que vous... le mot qui vous vient en tête quand je vous dis le printemps, par exemple, qui est votre saison préférée ? Eh bien, le printemps, très, très beau. Parce que c'est la croissance. L'été. L'été. C'est plus sombre. Ah oui. Ah oui, c'est plus sombre. Les routes, sont plus sombres parce qu'il y a toutes les feuilles qui sont sorties. L'automne. L'automne. Les feuilles qui tombent. Eh bien, c'est la chute des feuilles. Et puis, l'hiver, c'est les arbres nus. Les arbres nus à nouveau. Oui. Vous diriez que le printemps vous rend heureux et que l'automne vous rend triste ou pas du tout ? Non. On a besoin des quatre saisons. J'ai vu pour la première fois le printemps en 2002, lorsque j'ai été peint par Lucian Freud. Et j'étais à Holland Park. Et je me suis rendu compte que je regardais le printemps se produire. et je n'avais pas vu cela en vingt ans. C'était vraiment il y a très longtemps. Et je me suis dit, ah, c'est enthousiasmant de regarder ça. Vraiment, je l'ai dit. Et je suis allé à Bridlington dans le Yorkshire. Et j'ai pris des photos de l'été là-bas. Et nous sommes allés là-bas pour trois ou quatre mois. Mais finalement, je suis resté là-bas neuf ans. Vous racontez, David Hockney, que votre père aurait aimé être un artiste dans les années vingt. Il prenait des cours du soir pour être un artiste. Mais vous dites, il avait cinq enfants et pas d'argent. Vous êtes le seul qui est allé au collège dans une école d'art. Vous avez dû travailler dur pour être à la hauteur pour être à la hauteur et rendre vos parents fiers. Eh bien, je dirais ceci. Pendant 65 ans, chaque jour, j'ai fait ce que je voulais faire. Chaque jour. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire cela. Mais moi, je le peux. Parce que je n'avais pas de famille. Je n'ai pas dû me soumettre à d'autres personnes. J'ai travaillé chaque jour. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Vous avez de la chance. You're lucky. Oui. Si votre père avait su que l'une de vos toiles a été vendue à 90 millions de dollars, il aurait dit quoi, votre père ? Je ne sais pas. Mon père était totalement opposé au tabac. Mais il est mort à l'âge de 75 ans parce qu'il mangeait trop de biscuits au chocolat. Il était diabétique. Et il a mangé trop de chocolat. Et il est tombé dans le coma. Et puis, il est mort. Et il s'occupait trop des fumeurs. Mais moi, je suis fumeur. Encore maintenant ? Vous fumez. Tout à l'heure, vous m'avez dit attendez, j'arrive, je vais d'abord faire une pause clope. Oui. Ça fait 68 ans que je fume. Bon. Ça conserve. Je veux dire, pourquoi abandonner maintenant ? Vous qui avez si bien peint l'eau et les piscines, est-ce que vous allez voir la mère David Hockney qui se trouve à quelques kilomètres de votre maison en Normandie ? La mer a un horizon extrêmement ennuyeux. Et la mer n'est intéressante qu'au bord. Mais moi, j'ai vécu au bord de la mer à Marlborough. Et je l'ai peinte de cette manière. j'ai peint les vagues, vous savez, le bord de la mer. Mais je préfère vivre à la campagne parce que sinon, on a un horizon extrêmement ennuyeux. je pense que la campagne, il y a des monts, des collines, c'est beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau. Vous restez en France, David Hockney, où l'Angleterre vous manque et vous allez rentrer ? Non, non, je n'y retourne pas pour l'instant. Je suis tout à fait heureux en France. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez vue chez les Français ? Je pense qu'ils intellectualisent trop. ils intellectualisent la peinture. Non ? C'est un problème, je pense. Merci beaucoup, David Hockney. On ne va pas intellectualiser, on va juste traverser vos saisons dans cette fresque magnifique expo-événements à l'Orangerie qui commence le 13 octobre, mercredi prochain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci.